coucou les cancers bienvenue sur votre tirage pour le mois d'octobre 2023 j'espère que chacun d'entre vous se porte bien dans ce tirage de l'envoi ensemble votre lecture café pour voir les prédictions pour ce mois d'octobre ainsi que avec les tarots et oracles nous verrons ensemble votre tirage général sur les événements à venir et nous verrons aussi votre vie sentimentale qu'est ce qui va se passer et nous finirons avec les messages d'orac donc comme d'hab prenez ce qui résonne pour vous si ce message ne résonne pas laisse le partir n'essayez pas de forcer quoi que ce soit comme situation d'accord laisse le partir merci à tous et à chacune de s'abonner de liker de laisser un commentaire à ceux qui sont en plein passage et c'est qu'ils sont abonnés ici merci une suite sera disponible pour vous dans su a ld 11 11 tv pour ceux qui souhaitent approfondir la partie générale mais surtout la partie aussi sentimentale ok donc sans tarder commençons par voir votre lecture café les chers signes de cancer c'est lunaire c'est une ascendante et signe solaire c'est une solaire c'est national de signe lunaire donc prenez un instant pour vérifier votre tasse de café et si vous sentez le besoin d'interpréter ce que vous voyez dans la carte dans la tasse fait le hockey fait pause ok qu'est ce que nous voyons ici donnez un instant de juste observer cette tasse donc on m'indique ici une issue heureux une fin heureux ou heureuse une fin heureux d'accord la fin des difficultés on m'indique une certaine difficulté qui prend fin au mois d'octobre une certaine difficulté et on m'indique aussi les personnages des personnes qui ont fait partie de ces difficultés les cancers j'ai comme le sentiment que il y a quelqu'un ou quelque chose auquel vous allez peut-être donner toute votre attention à au mois d'octobre et en faisant ça vous verrez peut-être les véritables conditions ou les véritables visages de cette personne ou de cette atmosphère ou de cette situation j'ai aussi le temps je ressens le temps dans votre tasse de café et je vois ici pour vous qu'il est temps pour vous d'abandonner tout ce qui crée une forme de tension ou de stress on parle de la maison familiale on parle aussi de votre environnement familial ou personnel il ya quelque chose là dessus qui évoque pas mal de stress ça peut être en rapport avec un ex une proche ou un proche ou des cousins cousines je sais pas je ressens une tension quelque chose qui a créé pas mal de blocages au niveau de votre corps physique et cette énergie prend fin au mois d'octobre je vois aussi cette table le table pour moi représente aussi il se peut aussi qu'il ya quelque chose avec votre carrière au mois d'octobre mais je n'ai pas le sentiment que votre carrière va être le centre de votre énergie j'ai comme le sentiment que vous allez faire les procédures nécessaires au niveau carrière mais je ne vois pas votre carrière en étant le centre de votre vie au mois d'octobre je vous vois aussi passer je ressens un moment agréable un moment agréable un moment plutôt cool avec une personne spécifiquement donc est-ce un ami est-ce un amoureux je sais pas mais je vous vois ici danser avec cette personne ou être dans un état d'estase le fait que cette personne soit à votre côté donc on me dit ici que c'est juste une question de temps tout est en train de changer tout est en train de changer pour beaucoup d'entre vous les cancers je vois une grossesse d'accord période hyper fertile pour vous beaucoup de fertilité j'ai comme le sentiment qu'il ya quelque chose qui grandit en vous quelque chose qui qui s'ouvre aussi en vous parce qu'on parle aussi d'ouverture ici ok ne cherchez pas les drames quoi que ce soit qui essaiera de vous mettre dans une situation dramatique quittez le ça ne vole pas la peine c'est une perte de temps on m'a dit d'accord ok voyons du coup avec les le tableau pouvoir qu'est ce qui se passe pour je vais juste prendre une postiste parce que il y a des images que je ne pourrais pas m'en servir ici donc ok on y va cancer cancer qu'est ce qui se passe pour vous ici qu'est ce qui se passe pour les concerts donc octobre ici nous avons l'étoile donnez moi un instant je vais juste couvrir une certaine partie de cette étoile pour les sites de youtube donc nous avons ici l'étoile qui ressent en première carte ok et je ressens cette carte pour vous comme une toute nouvelle version de votre existence ici nouvelle vie des nouvelles possibilités ici qui s'offre à vous d'accord comme le sentiment que le mois d'octobre représente ici des nouvelles possibilités une nouvelle vie qui s'offre à vous une nouvelle façon de se relier ou de se connecter avec les gens dans votre vie peut-être que vous avez aussi affaire avec un signe de verso ou un signe de verso sera présent à votre côté au mois d'octobre mais je ressens une il ya que la sérénité ressort il ya une atmosphère sereine peut-être que c'est ça qu'on voyait dans la tasse de café il ya comme une atmosphère sereine il y a aussi cette poursuite de bien-être de vouloir se sentir bien vouloir être avec les gens qui nous apportent bien-être aussi et l'étoile aussi peut être aussi un focus vers votre monde intérieur le fait de se connecter véritablement à l'essence de votre vie d'accord le fait aussi de se débarrasser de quoi que ce soit qui a peut-être causé des drames dans votre vie le fait de guérir de certaines drames ok le fait de ne plus laisser quoi que ce soit ou qui que ce soit définir pour vous la vie dont vous vous avez envie de vivre et je ressens l'étoile aussi comme le fait de trouver votre style d'accord trouver votre style le fait aussi de de vivre un changement radical changement complet changement de croyance changement de pensée changement de style vestimentaire changement de cheveux quelque chose change et quoi que ce soit qui change ça change de l'intérieur vers l'extérieur d'accord ce qui change ici vous donne une cet espoir d'une nouvelle vie oui c'est que c'est comme quitter parce qu'avant l'étoile on a tout donc c'est comme quitter une situation vraiment complexe compliquée pour être enfin dans une situation paisible et agréable mais cette saut que vous avez fait ici n'a pas été si facile que ça donc c'est dans rapport aussi avec cette découverte de soi vous avez découvrir ici quelque chose en vous quelque chose que vous ne pensez pas posséder quelque chose que vous ne croyez pas avoir en vous d'accord quelque chose ici devient possible et l'étoile comme je vous ai dit il y a comme un verso ici cette deux bâtons en envers donc ce n'est pas forcément à moi ou vous mettez des choses en place d'accord si vous pensez mettre des choses en place n'est pas le mois pour mettre les choses en place en réalité j'ai comme le sentiment que c'est le mois où vous suivez le flou des choses d'accord peut-être même que vous êtes même carrément décalage avec les autres vous n'arrivez même peut-être pas à suivre en fait les autres vous suivez vous en fait vous suivez vous même vous vous faites confiance vous suivez ce qui paraissent clair et normal ou ce qui est en lien avec votre âme légèrement décalage avec les autres pas besoin d'agir pas besoin de foncer cette bâton en envers vous examinez aussi les choix que vous faites vous examinez aussi les choix la posture que vous avez aussi face aux autres vous examinez votre attitude aussi c'est comme si vous vous êtes rendu compte que certaines attitudes vous a amené à la situation que vous êtes actuellement et qu'il vaut mieux prendre vos précautions mais en étant attentive à ce qui vous entoure les cartes en envers indique tout simplement des énergies auxquelles vous allez vous connecter à au moins docteur mais ces énergies ne sont pas encore actives donc c'est un travail c'est tout un processus pour d'être dans cette énergie le roi de bâton en envers et je sais pas si je vous avais dit il y avait comme une séparation ou un divorce que je voyais avec un roi de bâton le roi de bâton en envers ici peut être une personne extérieure qui n'a pas su honorer ou respecter la personne que vous êtes attention à si vous travaillez dans un cadre fait attention à vos supérieurs ou à des personnes qui dégagent une certaine arrogance vous allez à faire vous allez des fois avoir affaire avec des personnes qui essaieront de vous marcher dessus ou des personnes qui serviraient de leur arrogance pour vous intimider la meilleure chose à faire c'est d'apprendre à réagir et je pense que beaucoup d'entre vous les concerts en retard dans vos réactions sont nécessairement je pense que vous au plus profond de vous il ya une certaine bienveillance qui est j'ai pas envie de faire du mal à l'autre mais ici c'est une rappel qu'il vous faut aussi vous imposer en fait vous pouvez pas continuer vous faire marcher dessus comme ça je pense aussi que quoi que ce soit que vous examinez ici par rapport à votre vie en général va peut-être vous permettre de changer votre mode de fonctionnement et changer certaines responsabilités que vous portez davantage sur vous pour laisser place à votre pour laisser place à d'autres choses cette de coupe donc j'ai senti donc qu'il ya une forme de gg la sensation que j'ai quand je vois cette cette coupe ici c'est que c'est très importante de suivre la voix votre voix intérieure mais c'est aussi important de n'est pas négliger les signes qu'il ya en face de vous d'accord il ne n'est pas laisser aussi la peur être quelque chose qui déforme la réalité en face de vous le set de coupe ici ce sont des possibilités qui s'offrent à vous au mois d'octobre et ses possibilités paraît hyper intéressant ce n'est pas rien d'avoir toutes ces opportunités ici et j'ai juste le sentiment que une partie de vous doute que ces possibilités soient vraies une partie de vous questionne ces possibilités une partie de vous n'arrive pas encore assumer en toute totalité ses responsabilités et c'est une invitation ici à examiner des choses des croyances ou des choses qui limitent votre capacité ici à intégrer cette nouvelle rôle qui vous est donnée et je pense aussi que vos sets de coupe ici c'est que je ressens cette carte en étant une carte hyper bénéfique parce que ça apporte pas mal de bien-être parce qu'on parle de coupe de plénitude de choses de possibilités mais c'est à vous de choisir et comme ici vous avez ici un roi de bâton ici le roi de bâton envers c'est est ce que je mérite d'avoir ça oui tu mérite si tu veux poster pour quelque chose et que tu as un adversaire en face de toi certes ta façon de fonctionner n'est pas d'écraser l'adversaire mais dans cette situation il te faut te positionner pour avoir ça d'accord ok basculons sur la partie sentimentale et on reviendra tu as il des pour comprendre tout ça côté love ici côté sentimentale nous avons une impératrice en envers ok votre impératrice en envers ici symbolise votre situation love et j'ai comme le sentiment que quand je vois cette carte c'est une rappel à l'ordre de se donner à soi même avant de donner aux autres j'ai le sentiment que cette impératrice en envers ici représente une forme un amour basé sur des conditionnements tant que tu me donnes ça je t'aime d'accord c'est le fait ici d'examiner les conditions de votre connexion amoureuse et d'examiner peut-être la manière dont vous vous représentez au niveau love qu'est ce que symbolise l'amour pour vous est ce un sacrifice est ce je donne je donne et j'en reçois pas parce que quand je vois cette impératrice en envers ici c'est le fait de se rendre compte qu'il est temps aussi de verser au fond de soi plutôt que de verser aussi aux autres et il se peut aussi que certains d'entre vous ne sont pas actuellement disponible ou peut-être que la personne qui s'intéresse à vous ici n'a pas l'air d'être aussi accessible émotionnellement ou disponible émotionnellement d'accord une relation ici reste légèrement complexe parce qu'il ya une phase où je vois que si c'est pas encore approfondi c'est comme si vous connaissez quelqu'un mais la connexion intime ne se fait pas encore en fait quelqu'un paraît proche mais à la fois loin de cette carte quelque chose paraît proche en amour mais à la fois loin c'est la même exemple de j'aime cette personne j'ai pas l'impression que cette personne même en retour même si cette personne est là je me sens proche cette personne mais en même temps je ressens pas tout ce que je dois ressentir en amour avec cette personne mais pourtant leur geste le quotidien montre que cette personne me tient tiens à moi mais il ya quelque chose qui manque et je sais pas quoi en fait c'est cette carte en fait et si vous êtes célibataire ici je pense que pour beaucoup d'entre vous votre apparaît des faits que votre adept apparaît très soit en envers ici c'est que je sais pas si vous vous êtes fait à voir par le passé je ressens une certaine prudence vous vous ouvrez pas suffisamment aux autres d'accord mais je sens qu'il ya quelqu'un qui s'intéresse ici à vous et je n'arrive pas cette personne n'arrive pas peut-être encore à se rapprocher de vous ou peut-être que vous de votre côté vous n'arrivez pas aussi à vous rapprocher de cette personne quelque chose paraît proche mais aussi à la fois loin et quelque chose paraît aussi à une seule sens mais pas forcément les deux sens donc faites attention quand vous rencontrez quelqu'un au mois d'octobre n'allez pas la tête basse dans une relation en pensant que cette personne est follement amoureux cette carte aussi peut aussi indiquer aussi une certaine superficialité en fait c'est superficiel une relation pas forcément basée sur quelque chose de solide c'est basé sur les moments les bonnes moments qu'on passe ensemble c'est pas basé sur l'amour inconditionnel c'est basé sur les conditions que l'autre au moins j'apporte la situation pour vous ici le 6 de bâton donc vous êtes aux commandes vous êtes aux commandes de quelque chose vous commandez quelque chose votre 6 de bâton ici montre qu'en termes de situation amoureuse le jeu de l'amour c'est quelque chose que vous maîtrisez au mois d'octobre et le fait que je vous dis ça ici c'est parce que même si quelque chose démarre en octobre avec cette sensation de tu es près de moi mais à la fois je te sens loin peut-être que ces conditions c'est quelque chose que vous avez mis en place parce que ces conditions sont des conditions qui conviennent à votre situation actuelle et le 6 de bâton aussi peut aussi représenter le fait de s'amuser le fait d'avoir les choses à sa façon donc il ya quelque chose que vous obtenez ici en amour et le 6 de bâton aussi peut être c'est le fait que peut-être aussi que vous jouez aussi à un jeu dangereux aussi en amour il ya quelque chose que vous faites que vous savez au plus profond de vous que vous ne devez pas faire mais vous faites vous le faites quand même parce que vous avez envie d'explorer parce que vous avez envie de tester parce que vous avez envie de sortir de cet sentiment d'être tout simplement une mère ou un père et de se sentir aimé ou de plaire aussi et le 6 de bâton c'est cette carte de je veux plaire j'ai envie de plaire j'aurais de savoir si je plais encore à ma personne l'avancement ici c'est le 6 de coup il ya une personne de votre passé ici avec qui je vous vois vous reconnecter avec d'accord il ya quelque chose dans votre passé ici que je vois en tout cas travailler sur durant le mois d'octobre il se peut aussi que vous attendez des enfants et que ce sont des jumelles jumeaux d'accord 6 de coupe aussi peut représenter le fait aussi de laisser derrière soi les choses qui ne poussent à n'est pas avancé pour pouvoir avancer et rester dans le moment présent autre chose que je vois ici sur le cas de coup donc comme je vous disais encore fait attention les cancers fait attention par rapport à qui vous donnez votre coeur ne donnez pas votre coeur à la mauvaise personne cas de groupe ici ne donnez pas votre coeur à une personne parce que vous pensez n'est pas avoir d'autres choix ou d'autres possibilités d'accord et quatre coups ici c'est que l'amour vient vers vous d'une personne que vous n'aurez jamais pensé ou une personne que vous avez totalement oublié quelqu'un revient ici vers vous et peut-être que au début vous aurez l'impression que vous et cette personne ne sont pas du tout compatibles mais au fil du temps que vous passez avec cette personne vous allez vous rendre compte qu'en fait waouh ça se passe super bien ok nous avons ici une nouvelle lune prévue sur les signes de balance des 14 octobre donc que apporte cette nouvelle lune pour vous ici les cancers fait une pause regarde dernière carte de lune en cancer donc pendant cette période de nouvelle lune vous ressentirez le besoin de vous focaliser sur votre santé votre bien-être vous passerez peut-être davantage du temps dans votre maison pour vous ressourcer au maximum ou même de d'analyser ou d'examiner quelque chose d'une façon différente nous avons aussi une pleine lune en taureau prévu le 28 octobre et pendant cette pleine lune nous avons vous êtes plus proche à à accomplir à aboutir vos objectifs donc pendant la pleine lune vous aurez le sentiment d'avoir réussi à faire quelque chose ou vous aurez le sentiment d'être sur la voie pour réussir quelque chose qui vous tient à coeur ok vous aurez ce sentiment de je suis sur la bonne voie je suis le chemin qu'il faut et j'en suis contente autre chose que je vois gardien de la terre vous n'êtes pas seul les anciennes se tiennent à côté de vous donc l'essence de votre vie c'est l'une des choses que je vois s'éveiller en vous durant le mois d'octobre j'ai aussi les sentiments que beaucoup d'entre vous se sentira se sentiront soutenu par des énergies invisibles ou des forces invisibles qui soutient vos projets et qui vous assistent je vous vois aussi vous apercevoir aussi de rôle que vous avez à jouer sur terre et de quelle façon devez-vous le mettre cet rôle ou cette opportunité en place j'ai le sentiment que votre but de vie devient clair pour vous la direction que votre vie doit prendre devient beaucoup plus clair et comme je vous ai dit au départ n'ignorez pas les signes les signes envoyés ici ce sont des signes que l'univers vous envoie pour vous montrer la voie à suivre ne ignorez pas tous ces heures miroir tous ces signes que vous voyez qui se répète constamment servez-vous de cette scène que vous recevez pour pouvoir gérer la situation que vous vivez il peut pouvoir aussi faire les choix qui s'alignent le plus possible à votre coeur ok la suite sera disponible sur ALD11 pour approfondir la partie love et général pour ceux qui souhaitent approfondir mais pour finaliser cette première partie nous avons pour carte automne et automne ici représente la période auquel nous nous trouverons durant le mois d'octobre donc c'est aussi une confirmation que quoi que ce soit que vous attendez ici viendra à vous vers le mois vers la période d'automne d'accord peut-être pas exactement le mois d'octobre l'automne peut représenter une date importante pour pouvoir progresser et je vois aussi le fait que je vois les feuilles tomber ici ça représente aussi un lâcher prise un changement de saison un changement de période un changement d'énergie la fin de quelque chose nécessaire et peut-être une toute nouvelle période de votre vie qui vous permettrait de prendre le temps ou qui vous permettrait éventuellement de partir en vacances et de vous déconnecter d'accord on se retrouve sur ALD merci beaucoup abonnez-vous liker liker permet de dire aïe c'est tout j'ai aimé le contenu like laissez un commentaire abonnez-vous et on se retrouve pour les autres sur ALD et pour le reste merci ciao